Alors aujourd'hui apéritif dînatoire à la plancha avec la dernière nouveauté de chez Le Marquier, la plancha française. Aujourd'hui on va vous faire deux plats et deux desserts. Alors les deux plats ça va être mini steak à cheval, donc mini steak avec des petits oeufs de caille, un magret à l'orange, ça me l'air bien bon, de l'ananas flambé au rhum avec du miel et une petite banane surprise. On vous en dit pas plus. Petit steak à cheval, c'est assez simple, moi j'ai pris un steak chez mon boucher et en fait je vais mélanger le steak avec de l'échalote, du piment d'Espelette, un peu de sel, un peu de poivre et ça va suffire. Je mélange tout dans un saladier, un petit peu de piment d'Espelette, un peu de sel et on y va on mélange. Du coup vous façonnez trois boulettes et là on va essayer de former trois mini steak. Du coup mes mini steak sont prêts. On va préparer le magret, donc on l'a paré, donc on a enlevé un maximum de gras et là on va le couper en gros morceaux. On va utiliser une demi orange pour la présentation et on va récupérer le jus et moi je vais récupérer des suprêmes, des suprêmes d'orange. J'essaie de qu'il n'y ait pas du tout de blanc parce que le blanc est amer. Comme un top chef faut toujours avoir une poubelle de table à côté. Du jus, du jus, du jus, je veux quelque chose de juteux. Il faut que tu trouves le petit plus, il faut que tu trouves le petit plus qui va venir sublimer ton plat. Donc nos mini steak sont prêts, vous avez vu c'est hyper simple. Les magrets sont prêts, les oranges, les suprêmes ont été découpés puis un petit réceptacle pour présenter magrets à l'orange. Un petit coup d'huile d'olive. C'est bon de faire les petits eaux de caille ? Pas facile mais on y arrive. Donc voilà déjà la première recette. C'est très simple à faire. On attaque la deuxième. Donc on va faire cuire le magret. Donc là tu enlèves le gras Laurent ? Oui. Regardez quand même la cuisson. On l'a fait cuire à 3-4 minutes. Oui, la cuisson est vraiment superbe. En fait l'idée c'est de prendre les suprêmes, un petit peu de jus et un tout petit peu de sauce soja salée. Un petit coup de moulin à poivre. Un petit coup de sel. Et donc du coup, on va venir garnir pour une jolie présentation. Vous pouvez finir avec un petit coup de zeste d'orange. Ok, écoutez, voilà ce que ça donne. Des recettes alors hyper simples à préparer. On va attaquer le dessert. Là, c'est un petit ananas Victoria. Tout à fait Laurent. De saison. Magnifique. Donc on va découpe de l'ananas parce qu'on va venir faire des jolies tranches après derrière. Donc on n'oublie pas d'enlever les yeux. Nos ananas sont prêts à partir à l'abattoir. Et du coup, Laurent, on va également faire avec les ananas qui sont prêts, des mini bananes. Alors dans lesquelles on va mettre que des bonnes choses. Du chamallow, du chocolat et des amandes effilées. Donc pour ça, on va pratiquer une petite incision, c'est ça ? Oui. Ensuite, tu reviens inciser la banane. Moi, j'aime bien le faire jusqu'au fond pour avoir le fondant du chocolat. Un petit peu de chamallow quand même par dessus. Pour le côté gourmand. Regarde en plus, j'alterne les couleurs. C'est beau. Je peux vous dire que vous faites ça à vos enfants un dimanche midi. Vous êtes le roi du pétrole. On va cloché les bananes. Ça va bien fondre. Et pendant ce temps là, regardez, je ne mets pas tout à fait une cuillère de mel. Je viens la faire fondre légèrement sur la plancha. Je vais faire ça sur les deux faces. Il n'y a pas l'odeur sur la vidéo. C'est bien dommage. Il ne faut pas beaucoup de cuisson sur ce genre de... Et là, on flambe. Alors on a un petit rhum. Voilà, ça c'est flambé. On va bien finir avec un peu de zeste au citron vert. Ananas, miel, un petit flambage et ça marche à tous les coups. Et on n'y passe pas trois heures. Regardez ce qu'on peut préparer. Un petit apéritif tapas quoi. Un petit apéritif tapas. Vous pouvez vraiment faire des choses, mais super simple. Vous avez du monde, c'est vite fait à cuire, vite fait à préparer. Franchement, on va goûter ça. À 16h, c'est bon. C'est succulent. Une petite échalote. Franchement, c'est bien parce que ce n'était pas en surcuisson. Malgré à l'orange. Je vais voir si mon candidat a bien travaillé. Je suis en dernière chance ou pas ? C'est bon ça aussi. Moi, je trouve que ça présente très bien. Peut-être la banane et on finit par l'ananas. Allez, la banane d'abord. Comment vous exprimez ce qu'on ressent ? C'est super bon. Ça, je n'avais jamais fait moi. Moi, je l'ai déjà fait avec des bananes classiques. La banane est fondante. Au barbecue classique, charbon, gaz, peu importe. Et je l'ai fait aux enfants. Ils m'en redemandent à chaque fois qu'on en parle. En plus, ça se mange super bien. Donc l'ananas flambé au rhum et au miel. C'est bon ça aussi. Le miel vient adoucir le tout. La petite pointe de citron vert qu'on sent bien. Vraiment le petit rhum aussi. Très bien. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, un commentaire. Et on s'abonne. Le blanc est amer. Le blanc est amer. Ma mère. C'était beau. Regarde mes poids.